Ok. Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de Proxmox VE. Alors pourquoi j'ai mis VE ? C'est important parce qu'en fait Proxmox à l'origine, c'est une boîte qui développait un filtre anti-spam. Et Proxmox VE, c'est l'outil de virtualisation spécifiquement que je considère comme une alternative avec un grand A à VMware. Donc je m'appelle Jean-Marc Vendet, je suis ingénieur en PFL et je travaille actuellement chez OpenNet où je fais toute la virtualisation avec Proxmox. Alors je viens récemment de passer la certification et j'espérais pouvoir faire une démo super de toutes les fonctionnalités. Malheureusement, j'étais un petit peu court au niveau temps. J'ai dû refaire l'environnement de test et j'ai des soucis. J'essaie de répondre autant que possible à toutes les questions, mais j'ai peur que ça reste un peu théorique, désolé. Alors tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'historique de Proxmox. De la virtualisation, je pense que j'irai assez rapidement là-dessus, sauf s'il y a des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Un des points très intéressants, à mon avis, sous-estimés, c'est la gestion centralisée. Stockage et backup, clustering et quorum, live migration et failover, ce que je ne pourrais malheureusement pas démontrer aujourd'hui. Désolé, je sais que vous êtes venus pour ça la plupart. Et finalement, une petite conclusion. Au niveau historique, Proxmox, c'est une société qui a été créée en 2005, qui est essentiellement actuellement basée sur LXC et KVM. En fait, c'est un méta-outil de virtualisation qui agglomère, je dirais, les deux outils les plus représentatifs actuellement. Ils font partie de l'OVA et de la Linux Foundation. Pour revenir un peu sur les dates, ça j'ai pris sur leur site. Il y a plus de détails sur les sites. Je pense qu'il y a deux dates à retenir. C'est 2008, la première version de Proxmox stable. C'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à l'installer et à l'utiliser. Donc, c'est quand même un logiciel qui a une certaine histoire. Ce n'est pas un nouveau venu. Et 2015, qui pour moi est vraiment la révolution avec le Easy Achat, où ça devient vraiment, presque, utilisable par Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est vraiment un compétiteur, je dirais, tout à fait sérieux à VMware. 2016, ils annoncent une version 4.2 prochainement, qui va rajouter la migration des containers. Pour l'instant, on peut uniquement faire de la migration live des VM, KVM. Mais c'est dans le roadmap de la prochaine version qui devrait en principe arriver Q1, donc très prochainement. Ça, effectivement, c'était un point qui manquait. Il faut voir, c'est qu'ils sont passés d'OpenVZ à Elixé, et que ça a remis en question pas mal de choses qui avaient été faites. Ils ont tiré autant qu'ils pouvaient, parce qu'ils avaient justement rajouté pas mal de couches pour pouvoir faire des choses sympas avec OpenVZ. Et puis à un moment, c'était le dead end, et puis ils ont fait le saut. Alors maintenant, voilà, il faut qu'ils remettent tous ces développements qu'ils avaient faits pour Elixé. Donc il y a un petit peu de retard. C'est un peu dommage, parce qu'à mon avis, personnellement, les containers, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Parce que c'est vraiment là qu'on a un maximum de différence. Oui ? Alors, de ce qui était fait en OpenVZ, dans les containers, on a l'espoir un jour de fabriquer des containers avec ? Alors, on va pouvoir les récupérer, les containers. On va pouvoir les récupérer. Oui, oui. Disons, il faut faire un backup, et puis il faut recréer une VM comme si c'était un template. C'est un peu plus compliqué de faire un backup restore, mais a priori, les données ne sont pas perdues. Voilà, donc il y a une procédure pour récupérer ces données. Ce n'est juste pas comme ça. Ce n'est pas easy. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas automatique. Oui, oui, oui. Alors, je vais venir là-dessus sur le prochain slide. Juste quelques prérequis quand même importants. Alors là, j'ai noté, ça, c'est Asitiz de Proxmox. J'ai mis en italique deux, trois choses où je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, eux, ils préconisent des serveurs quand même conséquents, Quad Socket, Exacor, avec du SANS, des TOD, NIC en gigabit, du Fencing Hardware. En fait, personnellement, moi, je trouve Proxmox que c'est intéressant pour utiliser du bas de gamme. Pourquoi faire de la redondance et de tout ce travail pour après mettre une alimentation double, du matériel super haut de gamme, hors de prix, des SAN redondants, tout ce qu'on veut ? Non, l'intérêt, c'est de prendre des trucs quasiment jetables. Et puis, quand c'est mort, c'est mort. C'est peut-être une question de licensing, parce que quand ils ont un modèle basé sur le nombre de sockets, peut-être pas ? Peut-être. Je ne sais pas, comment on pourra gérer sur les serveurs des sockets, des des desktops, des télévues comme ça, ou une seule soquette, au niveau licence, c'est moins intéressant pour eux ? Je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont vraiment orientés enterprise, machin, gros data center et tout. Alors que, justement, pour moi, l'intérêt de Proxmox, c'est la démocratisation de la haute disponibilité, quelque part. Donc là, au niveau sockets, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est clair qu'il faut un processeur 64 bits compatible VT ou AMDV pour la virtualisation. Ça, c'est indispensable si on veut faire de la virtualisation KVM, donc de la virtualisation complète. Je vous expliquerai la différence après. La RAM, là, il ne faut pas hésiter. C'est le RAID. Alors, de nouveau, là, ils disent, il faut du RAID avec du VRAID cash, tout ça. C'est bien, mais moi, je l'ai fait avec du MDADM. Ça marche aussi. Alors après, voilà, c'est clair, si on veut booster les performances au max, ça suffira peut-être pas. Mais si le but, c'est de réduire les coûts et puis d'avoir un petit serveur comme ça pour son entreprise, il n'y a pas forcément besoin de matériel aussi au niveau. Oui ? Après les installations du ZNFS, avec des vraies déjà, tu peux quand même pas rucheter, donc là, il n'y a pas de valeur d'utiliser. Ah, mais si on a du matériel existant, autant le réutiliser. Je ne dis pas. Moi, je dis juste que ça, c'est l'hypréquie d'après eux. Mais à mon avis, on peut baisser la barrière quelque peu. Eux, ils recommandent des disques SAS. Moi, je dirais, allons-y carrément pour du SSD PCI, tant qu'à faire. Pour le système, les VM de prod, moi, je mets tout ça sur du SSD. Et puis après, quelques gros disques, longs et pas chers pour les backups. C'est un PCI Express, c'est quoi ? C'est ce qu'il appelle des PCI ? Voilà, c'est des cartes PCI. Alors, j'en parle parce que pendant très longtemps, j'avais espéré les utiliser avec J4 Proxmox 3. Mais comme ils étaient coincés avec un kernel 2, ça ne marchait pas. Et maintenant, justement, j'ai retesté récemment. Et donc, c'est vers ce genre de solution que je vais aller. Et l'intérêt, c'est justement pour mettre tout ce qui est journal, CEF, système. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on est obligé de passer par cette procédure. Et MDA et DM, ce n'est pas prévu. Ils ont un problème avec le software AID, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, il n'y a quasiment nulle part de procédure pour installer du software AID. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on installe le système Debian avec ces software AID. Et ensuite, on rajoute Proxmox. Oui ? Tu dis, face à un drive, etc., c'est pour de l'écriture beaucoup ? Ou bien... Alors... Parce que s'il y a beaucoup d'écriture, s'il y a à droite, en rouge, vous allez oublier ceci. Ça dépend, hein ? J'ai fait l'expérience, je sais. Je me souviens. Quand j'ai l'attente, messieurs, si vous faites une base donnée avec beaucoup de l'écriture, vous oubliez les SSD. Write un petit peu, ça vous dit quelque chose. En fin de compte, on tue des disques en quelques mois. Complètement. Même des professionnels. Même des serveurs grade qui valent d'un pôle efface. Donc, en fin de compte, quand il y a des écritures, il faut passer par des systèmes très spéciaux. Et il ne faut pas se reposer, il ne faut pas mettre du SSD comme ça. Il faut dire, ouais, ouais, ça va passer. Sans compter que, suivant les constructeurs, il y en a, quand on n'accède pas en lecture assez fréquemment à certaines autres, à un moment donné, on ne peut plus les accéder. C'est super. Samsung. Ah bon ? Ah ouais ? D'accord. 150 euros. Donc, voilà. Il y a plein de surprises en fait qu'on découpe avec les SSD. PCI, c'est bien. Mais aujourd'hui, on commence à avoir arrivé des cartes avec les interfaces M2. Les M2 à 1,5 gigabits secondes. On a fait un peu plus vite, etc. C'est ça. La plus rapide que je connais, c'est effectivement, c'est une M2 qui lit à 2 gigas secondes et qui écrit à 1,5 gigas secondes. Oui, parce que SIE utilise encore des vieux trucs issus des HDD, des SATA et avant les SATA et tout ça. C'est pour ça que typiquement, voilà, cette nucléaire, elle fait du M2 et là, ça serait une option. Alors, bon, maintenant, voilà, je ne parle pas non plus. De nouveau, moi, je parle de la démocratisation pour des petits serveurs d'entreprise, pas des serveurs de base de données. Là, on est dans un autre domaine et là, il y a d'autres solutions. Ensuite, bon, les NIC, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, surtout si on veut faire du stockage partagé, il n'y en a jamais assez. Parce qu'on va faire du bonding et puis on va notamment connecter les serveurs entre eux. Donc, deux, c'est vraiment un minimum. Plus il y en a, mieux c'est. Fencing hardware, ça, c'était obligatoire jusqu'en V3. Ça, elle n'est plus en V4. Ça, c'est un gros bonus. On verra ça tout à l'heure. Alors, fencing hardware, en fait, je vais revenir là-dessus, en fait, quand on parlera de quorum et autres, de ce qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, alors, virtualisation. Donc, vous le savez certainement, mais je le redis, différents types de virtualisation. Les containers, qu'on appelle officiellement isolateurs, dont fait partie LXC, dont faisait partie OpenVZ, aussi JS, Docker, enfin, il y a plusieurs systèmes, ce qui est de la virtualisation très, très light. Il y a un kernel partagé et puis, en fait, on va juste mettre les différents containers légèrement isolés. Ils vont tous tourner le même kernel. Le gros avantage, c'est que c'est extrêmement performant. C'est pour ça que moi, j'ai toujours privilégié les containers tant que c'est possible. Alors, c'est clair, il faut que ça soit du Linux pour que ça fonctionne, mais c'est là où on obtient les meilleures performances. Ensuite, il y a les systèmes de noyants d'espace utilisateurs. C'est très peu performant. Je ne connais pas beaucoup d'exemples concrets qui utilisent ça. Les hyperviseurs de type 1, typiquement XenServer, KVM, Hyper-V, qui est un hyperviseur relativement léger, donc qui va émuler le hardware, mais jusqu'à un certain niveau. Et là, on a besoin de drivers para-virtualisés, comme Virtaio, ce genre de choses. Hyperviseur de type 2, qui est totalement transparent pour le guest, en fait, qui va complètement simuler la machine. Typiquement, Virtual PC, VMware Server, VirtualBox, QMU. Ah, oui. C'est OSX. Oui. D'accord. Donc, voilà, il y a différents. Et là, on se retrouve donc avec Proxmox, à la fois LXC et hyperviseur de type 1. Donc, on a, je dirais, la flexibilité de faire tourner des containers Linux très rapides et des full VM Windows un peu plus lentes, mais au moins, on peut faire les deux. Sous réserve qu'on ait la virtualisation hardware au niveau du processeur. Voilà. Alors, pourquoi système d'un hyperviseur et pourquoi Proxmox ? Un des gros avantages, c'est l'interface web. On a une interface conviviale, une architecture multi-master. Donc, tout est gérable depuis une seule interface. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ontraiment à VMware, il n'y a pas besoin d'une console dédiée. Donc, il n'y a pas de single point of failure. On peut utiliser n'importe quelle machine du cluster pour manager tout le cluster. Donc, c'est plus économique. On peut voir les logs de tous les nœuds. On peut faire de l'authentification PAM, ActiveDeal, LDAP. Il y a même des systèmes avec Ubiqui pour faire des authentifications fortes à tous facteurs. Il y a une gestion de droit assez fine par rôle où on peut dire, voilà, lui, il a le droit de rebooter les VM. Lui, il a le droit juste de voir les statistiques. Puis, on peut avoir quelqu'un qui est administrateur, mais que de sa VM et ainsi de suite. Et finalement, il y a un API REST pour développer ses propres scripts et systèmes de contrôle. Notamment, la personne chez qui j'ai fait la certification était en train de développer un système de load balancing automatique. Donc, il mesurait la charge des différents serveurs et il déplaçait les VM d'une à l'autre pour essayer d'équilibrer la charge. en utilisant ce genre d'API. Ce n'était pas totalement fini, mais enfin, voilà. Est-ce que, par contre, la REST ou il ne donne pas des impôts sur la charge de la machine ? Est-ce que ça, il l'a fait lui-même avec du monitoring ? Alors, ça, je ne sais pas exactement quel outil il a utilisé, mais effectivement, je pense qu'il utilisait plusieurs outils. Maintenant, il y a, je dirais, voilà, il y a un monitoring global. On peut le voir si vous voulez voir. Ah, oui, d'accord, oui. Alors, attends, est-ce que j'arrive à vous le mettre là ? Du coup, c'est moi qui ne vois plus, mais ce n'est pas grave. Donc là, on voit le load. Ah, par contre, ça part un peu. Mais voilà, on peut voir le load de chacun des nœuds. Donc, il y a quand même cette possibilité. Oui, mais ce n'est pas chaque VM, justement. Ah oui, on voit le load de chaque VM et le load de chaque host. Bon, désolé, alors, ça ne donne pas tout à l'heure. Ah, ben attends, si je fais comme ça. Ah oui, donc là, vous voyez, vous avez mon cluster avec mes trois nœuds, alpha, beta, gamma. C'est très original. Et donc là, je peux voir alpha, beta et gamma. Et là, on voit qu'il y en a un qui ne fait rien. Parce que ça, c'est mon nœud de quorum, en fait, qui ne fait pas grand-chose. Et après, ben, bon, là, il n'y a pas de VM. Mais s'il y en avait un, on pourrait aller voir ce que fait chaque VM indépendamment. Et donc ça, ça, pour moi, rien que pour ça, ça vaut la peine, je pense, d'utiliser Proxmox. D'avoir comme ça un aperçu global et qu'on peut donner à, je dirais, à un stagiaire. Tu sais, tu me monites en bonheur le truc. Ça, c'est pour moi un gros plus, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est relativement cher dans VMware. Si on veut, la console centralisée de management, c'est pas donné. Voilà. Donc, alors, voilà. Alors, ensuite, il y a le problème de stockage. Ça, c'est le, je dirais, le nerf de la guerre dans un système de virtualisation. Stockage local avec, soit, des filesystems, LVM, du ZFS. Alors là, le problème, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas migrer les VM si on utilise ce genre de stockage. Du stockage partagé, NAS, SAN, XQZ, avec le gros problème que ça devient un single point of failure. Alors bon, il y a des solutions pour des SAN redondants et tout. Mais là, de nouveau, on va exploser les coûts complètement. Ou alors, du stockage distribué, avec notamment CEF et DRBD. Les autres, je ne les ai pas utilisés. Ils sont supportés, je dirais, par Proxmox à différents niveaux. ShipDog, c'est vraiment expérimental. ZFS et Gloucester, c'est officiellement supporté. Mais personnellement, je n'ai jamais testé. Donc, je ne vais pas m'engager là-dedans. Oui. En distribué. En red Z. D'accord. Alors, moi, pas. Mais c'est possible, apparemment. Et enfin, Proxmox le supporte et Rodolphe l'utilise. On ne peut pas distribuer en local, mais ça marche avec du red Z. A du red Z en local, ça marche très bien. Justement, j'attendais que ce soit quelques informations à ce sujet. Alors, à ce moment-là, ça serait plutôt un concurrent à MDA et DM. Pour du stockage local en red 1. Voilà. Mais il y a du ZFS avec un outil RZ-Sync qui fait du vrai stockage distribué sur plusieurs nœuds. Je crois. Mais voilà. Là, malheureusement, ça sort de mon domaine de compétence. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs solutions de stockage distribuées qui existent. Et la grande nouveauté, c'est qu'avec la nouvelle version, on peut faire du CEF sur les mêmes nœuds où on a Proxmox. Ce qui n'était officiellement pas supporté avant. Ce qui veut dire que, de nouveau, on démocratise la solution. Alors, c'est vraiment ce qu'il recommande. Et toute la formation était sur CEF. Bon, là, on va voir qu'on arrive aux limites de la convivialité, malheureusement. Ce qui est en direct sans utiliser ? Voilà. Alors, CEF en direct pour les VM-KVM. Sur des containers, on est obligé d'utiliser CEF FS. Oui, trois nœuds. Là, on va revenir. Le CEF, il y a trois façons d'utiliser CEF. Il y a par API, par bloc, par système de fichier. Voilà. Là, c'est par bloc pour KVM. Si on veut faire des containers, on est obligé d'avoir CEF FS pour faire un vrai file system. Donc, alors, si on a un stockage, il faut des backups. Backup, de nouveau, pour moi, rien que les backups, c'est une excellente raison de passer à la virtualisation. Parce que, vraiment, c'est tout ça. Backuper des machines, c'est beaucoup plus compliqué que de backuper des VM. Parce qu'une fois qu'on a backuper la VM, on peut la remettre ailleurs. Si on a un désastre, on perd toutes ces machines. Si on a ces VMs dans un backup à l'extérieur, on est très heureux. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut vraiment voir, Proxmox, il y a la haute disponibilité. Tout le monde parle de la haute disponibilité. C'est clair que c'est le truc qui fait rêver tout le monde. Mais c'est, pour moi, pas le seul truc intéressant. Rien que le fait d'avoir des vrais backups et une gestion centralisée, déjà rien que ça, ça vaut la peine. Un petit exemple, enfin, une petite anecdote à propos de backup. Chez un de mes clients qui avait pris un prestataire externe pour installer ses serveurs. Il s'est fait enfiler deux serveurs pour 70 000 balles. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, évidemment, c'était du VMware avec du SAN et tout ce que vous pouvez imaginer. Et un jour, la VM avec Odoo, donc Odoo, c'est le logiciel qu'on fournit, la VM s'est crachée. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de backup. Les mecs, ils avaient réussi à vendre des serveurs VMware à 70 000 balles sans l'option backup parce que ce n'est pas obligatoire dans VMware. C'est une option. Alors, heureusement, on avait un backup de l'ADB à côté. On avait le code sur la machine de développement d'un collègue. On a réussi à mettre en place le truc. Mais voilà, tout ça pour dire que là, les backups de base, ils sont intégrés. Il y a deux choses. Il y a les snapshots et il y a le backup en mode snapshot. Ce n'est pas la même chose. Alors, je n'ai intentionnellement pas parlé des snapshots parce que, de nouveau, c'est un domaine que je ne maîtrise pas complètement. Mais il y a la possibilité de faire des snapshots, des VM en course fonctionnement. Alors là, il y a certaines limitations au niveau du type de disque virtuel qu'on utilise pour faire ces snapshots. On est obligé d'utiliser du QCOV2 ou du... Non, c'est soit QCOV2, soit du VMDK. C'est le type de format. On ne peut pas utiliser le format RAW qui est le plus efficace. Et il y a un certain nombre de limitations pour pouvoir faire ces snapshots. C'est encore autre chose que les backups. Donc, les snapshots, c'est vraiment... On dit, voilà, j'ai appliqué le patch. Juste avant d'appliquer le patch, je fais un snapshot. J'applique le patch. S'il y a le moins de problèmes, je fais un rollback. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est supporté par Proxmox indépendamment des backups. Après, il y a les backups qui peuvent se faire en mode stop. On descend la VM. En mode suspend, on fait un premier backup. On suspend la machine, on fait un airsync et on relance la machine. Ça dure quelques secondes. C'est extrêmement rapide. Et il y a le mode snapshot, mais qui, lui, est limité à KVM ou des containers qui sont sur LVM. Et le mode snapshot, vraiment, c'est un snapshot LVM ou un snapshot KVM sans interruption. Et ça permet vraiment de faire un backup complet de la machine sans la moindre interruption. Mais ça nécessite un peu de préparation si on veut utiliser ce mode-là. Non, alors, c'est-à-dire que si on fait du KVM, il faut utiliser un certain type de disque. Et si on utilise des containers, il faut utiliser du LVM. C'est juste ça qui est la restriction, je dirais. Et puis après, simplement, on choisit le type de backup qu'on veut. On met snapshot. Alors, avec SNEF, il y a le problème, c'est qu'avec SEF, on est limité à des disques de type RAW, pour l'instant. Et donc, le type RAW ne supporte pas les dumps en mode snapshot. Donc, il y a un peu, voilà, on prend, on donne. Après, il faut trouver. On ne peut pas encore tout avoir. Maintenant, c'est un produit qui évolue. La version prochaine, ils vont optimiser tout ce qui est container LXC. Peut-être que la 4.3, la 4.4 va optimiser KVM. Je n'ai pas le roadmap plus loin que le prochain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une partition LVM, pour ça, je ne peux pas du snapshot. Mais j'utilise du RAW-File dedans. Et comme c'est du TIN, ça m'a mis d'épuisé LVM-TIN. Et j'ai le LVM normal. Juste pour le backup. La partie RAW et les performances, et la partie que le nombre de blocs utilisés, et la taille de fichier que j'ai sur le liste. Il y a encore plus qu'il y a un driver spécifique dans KVM, qui permet de passer les trims jusqu'au fichier. Il y a des trims, des fs-trims depuis l'AVM. Et ça trim les blocs en live sur le LVM, enfin, le fichier en live sur le LVM. On peut agrandir la taille depuis l'hypermiseur et depuis le fs-trim. D'accord. Ah, ok. Bon. Très bonne chose à connaître. Alors, on a eu la partie stockage. Maintenant, la partie réseau. Donc, on peut avoir jusqu'à 4996 bridge par nœud. On peut faire du bonding. C'est même fortement recommandé lorsqu'on utilise du stockage distribué. Il supporte IPv4, IPv6, bien entendu. Il y a un firewall intégré. Alors, je l'ai peu utilisé, mais en tout cas, d'après les feedbacks que j'ai eus, c'est un outil tout à fait performant. C'est simple, mais il a l'avantage d'être stocké dans le file system distribué du cluster. Et donc, de s'appliquer même si on déplace les VM. Donc, voilà. C'est un début de quelque chose. C'est quand même sympa. Le support des VLAN. Et ce qui est intéressant, on peut faire aussi du OpenVSwitch qui donne plus de possibilités que les bridges standards Linux. On peut utiliser des... Donc, ça, c'est pour KDN. Mais est-ce que le... Alors, elixir... Oui, tout à fait. Et alors, une chose qui est intéressante. Alors, le plan... A des exemples classiques. On a un bridge. Avec ma VM. Maintenant, si on migue la VM. Et là, typiquement... Ça, on peut le faire, mais qu'avec OpenVSwitch. D'avoir un bridge sur plusieurs nœuds et qui va suivre l'IBM. Merci. Alors, je pense effectivement, d'autant plus que... Ça, on en reviendra quand on en parlera de la partie quorum, que c'est effectivement, ça peut avoir d'effectivité de tunneler ce genre de choses. Alors, template. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été grandement amélioré dans la version 4. Donc, on a les templates pour LXC et pour KVM, qui permettent de créer des VM très facilement. Il y a une intégration avec Turnkey Linux, je n'ai pas testé, mais c'est dans la doc de la toute dernière version. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois faire des clones complets et des lignes clones. Donc, pour faire du Simprovisioning, d'avoir une série, on a le template, et puis ensuite, on va juste faire des clones qui vont dépendre de ce template. Donc, on est obligé d'avoir le template sous la main. Mais après, on peut avoir 10, 20, 30 serveurs web, tous pareils, qui sont des clones de ce template original. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les fichiers de base seront présents qu'une seule fois sur le disque. La version LinkedClone. Voilà, LinkedClone, c'est, il y a un template qui est là avec les fichiers de base, et puis après, tous les templates dépendent de ce... Enfin, tous les clones dépendent de ce template, et donc, ils ne vont stocker que les différences, en fait. Ça, c'est plus qu'au bout de tout. Ouais. Ça, c'est une spécificité KVM. Et, par contre, vous avez, alors, aussi pour LXC, le Synprovisioning avec Kernel Simpage Merging, qui permet de... Toutes les pages dupliquées du système vont être mergées en une. Oui ? Oui, tout à fait. Par contre, ça nous donne une machine complètement identique, même l'interface réseau. Ah oui, c'est un clone. C'est un clone complet. Il y a rien quand même de modifier... Alors, dans l'interface web, on va pouvoir modifier la MAC adresse, l'adresse IP. On n'a pas besoin d'aller dans la VM pour changer ça. Par contre, effectivement, le full clone, c'est vraiment une machine complète avec... Voilà, c'est un clone, mais avec... Qui utilise l'espace disque. Contrairement à l'inclone, où on va mettre que les différences. Alors, disons, voilà, après, il y en a qui préfèrent installer Bare Metal, From Scratch, et puis mettre exactement les packtages qui vont bien. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent aller sur Turnkey Linux, et puis dire, moi, je veux un SoundCloud, ou je veux mon machin. Mais les deux sont possibles, c'est ça qui est intéressant. C'est que, voilà, soit vous mettez votre image ISO, et puis vous installez comme vous avez l'habitude d'installer, soit vous prenez des templates, parce que vous avez le template qui va bien. Alors, on peut aussi... Alors, je vais prendre un risque. Si je reviens, où est-ce qu'il est ? Ah, mais je n'ai pas de VM. Désolé, je ne peux pas vous faire la démo. Désolé. Mais on peut, à partir d'une VM qu'on a dans le système, créer un template. Après, on se dit, voilà, on installe sa VM, super, on met ses packtages, on a le truc qui va bien, on efface tous les users, tous les clés SSH, tout le chenille, et on dit, ça, c'est mon template. Et après, à partir de là, on peut continuer à créer des VM. Ça, c'est assez sympathique. On peut préparer le terrain. Voilà. Mais la partie réseau, elle est au niveau du système centralisé de management. Elle n'est pas dans la VM. Mais dans la VM, il y a quand même des configurations. Tout à fait. Mais le système de... Oui, le système garde les paramètres réseau et va, à chaque fois, les remettre dans la VM. Donc, il a précédent sur la config de la VM. Il y a une astuce. Utiliser les templates. Alors, il y a... A priori, tout ce qu'il ne reconnaît pas, je pense qu'il va le laisser tel quel. Par contre... Alors, effectivement, ces histoires d'OpenVSwitch, par exemple, ce qui est compliqué, c'est de trouver un format qui est reconnu par Proxmox pour pouvoir le gérer dans Proxmox. Et c'était ça, la partie compliquée. Parce qu'effectivement, toute cette partie de configuration réseau doit pouvoir être lisible et connue par Proxmox pour pouvoir revenir lors du prochain démarrage. Donc là, effectivement, il faut trouver le format le plus simple possible que Proxmox puisse s'interpréter et ensuite repousser dans la VM. Ça, c'est vrai que c'est... Voilà. Ou alors le faire autant que possible dans l'interface de Proxmox. Voilà. Il faut le faire autant que possible dans l'interface de l'hyperviseur. Et là, ça restera. C'est vrai qu'il y a des limites à ce niveau-là. Alors, clustering, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Oui, pardon. Oui. C'est quoi le KSL ? KSL, KSL SMP Merging. C'est un démon Linux qui va merger toutes les pages identiques. L'intérêt de ça, c'est que, typiquement, si vous avez Proxmox, c'est du Debian. Si vous avez des machines Debian, à la fois, les pages du host et du guest vont être mergées. Et puis, si vous avez une ratatinée de serveurs lentes qui sont tous issus du même template, ils auront tous le même code, et toutes ces pages, chut, vont ne faire qu'une. Ça, c'est... C'est au niveau bloc, mémoire. C'est au niveau RAM, c'est les pages, les pages virtuelles. Et le gros intérêt, c'est que ça permet de faire de l'over-provisioning au niveau RAM, d'être très généreux, je dirais, au niveau RAM des VM, en sachant que... Dès qu'on dépasse... Voilà. Après, vous tradez la puissance CPU avec la mémoire. Parce que ça prend du temps pour merger les pages. Donc, il y a des cas où il vaut mieux rester. Donc, c'est à partir de 80% que ça se met en route. Dès qu'on atteint 80% de RAM occupé, ils commencent à chercher à merger les pages. Donc, soit vous avez beaucoup de RAM, et puis vous ne faites pas d'over-provisioning, et puis à ce moment-là, vous avez un maximum de vitesse CPU. Soit vous voulez fournir des serveurs web pas chers à des centaines de personnes. Et là, bon, ça sera un peu plus lent, mais vous aurez vos 100 VM du moment qu'elles sont issues d'un template commun. Mais voilà, ça, c'est quand même un truc sympa, je trouve. Alors, clustering. Bon, je vous ai montré l'interface où on voit ces clusters. Voilà, donc, l'idée, c'est qu'on a nos différentes machines. Ici, on va pouvoir gérer les VM qui sont dessus. On peut voir les services. On a accès à tous les logs de toutes les machines du cluster, depuis n'importe quelle machine, ça, c'est assez sympathique. Voilà, l'accès réseau. Donc, là, on en revient à cette question tout à l'heure. Si c'est compris par Proxmox, ça sera récupéré au prochain bout. C'est important aussi de noter que, typiquement, des outils comme Resolve Host vont être en conflit avec ça. Donc, typiquement, évitez Resolve Host. Proxmox aime avoir le contrôle sur les fichiers de config réseau directement parce qu'effectivement, on va pouvoir les éditer directement depuis là. Donc, en fait, tout ce qui est système D qu'on va retrouver dans ETC Network, etc., ça va aussi rentrer en conflit ? Voilà. Alors, le fichier qui est dans ETC Network va être parsé et va apparaître là. Il va être éditable depuis là. Donc, il le prend par contre tout ce qui est pré-op ? Voilà. Voilà. Donc, on peut aller éditer à la main. Moi, je le fais de temps en temps, directement le fichier Interface. Mais, il faut s'assurer que tout ce qu'on a mis dedans est visible là-dedans. Et d'où on en revenait à ces questions d'OpenVSwitch. La grosse difficulté d'utiliser OpenVSwitch, c'est de trouver le format qui est reconnu par Proxmox. Proxmox supporte OpenVSwitch, mais certains subsets, ont une certaine façon. Et donc, de trouver la bonne façon pour que ça soit par simple, par Proxmox. Et donc, ensuite, au prochain reboot, on a toujours la confie. Parce que normalement, un OpenVSwitch, il a sa propre base, on fait chaud, on va laisser, je ne sais pas comment, on permet de voir la base. Alors, là, je pense justement, c'est là qu'il y a la limitation. Je pense que toute la config OpenVSwitch doit être faite dans l'interfaces pour être repris dans Proxmox. Je pense. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on ajoute encore de tout ça. Il n'y a aucune commande à l'inconneissance dans l'interfaces pour l'interfaces pour l'interfaces et OpenVSwitch. Oui. Alors, je pense qu'on sera limité, en fait, à tout ce qui apparaît dans l'interfaces et les fonctions avancées ne seront malheureusement pas, pour l'instant, disponibles. Donc, ça peut changer, hein, après, les parsers évoluent et tout. Tu as une autre ? Ah, c'est un peu un peu, voilà. Donc, voilà, on a un historique des tâches, ça c'est sympathique. Donc, là, on peut voir qu'on a créé des moniteurs, qu'il y a eu un backup, que ci, que ça. Et puis, ensuite, on peut avoir le détail des différentes tâches. Ah, oui, attends. Ah, ben, alors, pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite ? Je n'ai pas pensé avant. Voilà, donc. Festering, on l'a fait trop. Là, c'est le fameux Firewall. Voilà, donc ça, rien que pour ça, je pense que c'est un outil vraiment intéressant. Donc, cette page est fournue par quel serveur ? Tous. Tous les serveurs fournissent cette page-là. Hein ? Alors, c'est qu'on l'écrit sur un, mais si on... Voilà, on aura exactement la même chose. Voilà. Ils fournissent tous exactement les mêmes données. En fait, il y a un file system partagé, PCMXFS, qui est spécifique à Proxmox, qui fait 32 MB, et qui contient toutes ces données de manière distribuée sur tout le cluster. Et là, ils sont dedans. Non, non, il n'y a que l'autre qui tourne sur la machine locale. Pardon ? Niveau stockage. Oui. Alors, les VM devraient être sur un stockage distribué. C'est le problème que j'ai actuellement. C'est qu'ils ne fonctionnent pas le SEF. Mais effectivement, l'idée, c'est... Alors, on peut avoir des VM locales, si vous avez besoin de performance, puis d'une VM qui n'a pas besoin d'être migrée, on peut très bien la mettre sur du stockage local. Mais, voilà, toutes les VM qu'on veut, haute disponibilité, migrable, doivent être sur un stockage soit partagé, soit distribué. Parce que, en fait, la migration de VM va migrer uniquement la RAM. Donc, il faut que le reste de la VM soit déjà partagé, disponible sur l'autre nœud. Alors, à passer... Oups ! Voilà. Alors, quorum, ça c'est un truc intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le quorum ? C'est comme votation, conseil communal, il faut le quorum pour passer une loi. Alors, qu'est-ce que c'est le quorum ? C'est plus que la moyenne. Alors, on dirait, ok, quand c'est un père, c'est facile. Mais quand c'est père, le quorum de 2, c'est 2. Eh, le quorum de 4, c'est 3. Donc, le problème de ça, c'est que dès qu'on n'a plus de quorum, on ne peut plus rien faire avec le cluster. Et donc, c'est pour ça que j'ai 3 machines, et non pas 2. Tout le monde rêve de faire de la haute disponibilité avec 2 machines. il faut oublier. Très clairement. Voilà. Parce que, alors, on se dit, ouais, mais si il y en a une qui tombe, l'autre, elle sait qu'elle est survivante et elle devrait pouvoir en prendre. Le problème, c'est que si c'est le réseau qui tombe, les deux sont là, ah, moi, je suis vivante, ah, moi, je suis vivante, et qu'ils continuent d'écrire sur le stockage partagé, ça part en couille. Alors, il y a une petite solution élégante et simple. Voilà. C'est ça. PC Engine, ça vaut 150 francs. Ça fait le troisième nœud de Corom, de Proxmox. Il n'y a pas de stockage. Il y a juste, il y a juste un nœud du cluster qui est là pour départager les deux autres. Il n'y a pas de VM qui tourne dessus, il y a juste l'autre. Il n'y a pas de VM, il y a juste le système de management, le système de clustering. Il y a le monitor safe, parce qu'il en faut aussi trois. Alors, ça, c'est une contrainte de safe, il faut trois moniteurs. Donc, de toute façon, si vous voulez utiliser safe, voilà, il y a des moyens de tricher pour mettre des nœuds à deux, mais, voilà, moi, je dis oublier. si on veut un Corom, on peut avoir deux machines et puis une petite juste pour le Corom. Les deux continuent. Elles ont le Corom, elles continuent comme si de rien n'était. Évidemment, si une machine pète, il faut rapidement la remplacer. Mais, voilà, disons, tant que les machines ont le Corom, elles continuent à fonctionner. Quand elles n'ont plus le Corom, les VM continuent de tourner. Mais, on ne pourra plus les migrer. On ne pourra plus toucher au cluster, à sa config, à quoi que ce soit. Donc, c'est clair, dès qu'on n'a plus le Corom, il faut rapidement faire quelque chose pour réagir. Mais, ça veut dire que, voilà, vous avez trois machines, vous en perdez une. Continuez de travailler. Vraiment. si vous en perdez deux, eh bien, là, vous êtes un peu dans la merde, mais il y en a quand même, enfin, il y a quand même des VM qui vont continuer de tourner sur cette machine-là. Et les VM, c'est comme ça. Pardon. Ah oui. Comment c'est fait ? Entre les deux machines en temps de vivant. Oui. La troisième, on oublie les choses pour... Et puis, comment ça fonctionne ? C'est vraiment une image de la VM qui tourne. Voilà. C'est de la migration en temps réel. Ce que j'espérais vous démontrer. Alors, je n'ai pas terminé, parce que là, on a parlé de Corom à deux. Et ça, typiquement, vous avez ça avec un gros lien réseau entre deux, éventuellement du bonding sur plusieurs liens gigabits, voire de l'infini-band ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et des liens pour assurer le clustering. Ça, ça va bien si vous avez tout au même endroit. maintenant, imaginez, vous avez un deuxième datacenter, le centre de backup de machine-là, de machine-là qui sont aussi redondantes entre elles et qui sont connectées. Voilà. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est il faut du multicast. Proxmox exige du multicast. Et donc, si on est hors du réseau, on a ces problèmes soit de faire un OpenV switch ou du... comment dire, un OpenVPN, ça complique très sérieusement le... Ça peut marcher avec un... On ne peut pas faire du... Ah ! Alors, c'est ce qu'on m'avait dit comme solution, c'était OpenVPN. Je ne l'ai pas testé. Mais voilà. Donc, la première problématique, c'est qu'on a besoin de multicast. Puis la deuxième problématique, c'est que si, ok, super, deux machines d'un côté, deux de l'autre, mais si les deux data centers ne communiquent plus, on a du speed brain. Et comme le quorum à 4, c'est quoi ? C'est 3. Donc, si on perd un data center, on ne peut pas migrer sur l'autre. Rien de la merde. Donc, on a besoin d'une cinquième machine. Exactement. C'est exactement ça. On a besoin d'une cinquième machine dans un autre data center. Parce que si elle est dans un des deux, soit on a de la chance puis on est dans le cas où on est les trois survivantes. Mais si on est dans le cas contraire où on perd les trois d'un côté, les trois vont croire super, on est survivantes, mais en fait, elles sont déconnectées du réseau. Donc, dans ce cas-là, effectivement, si on veut faire du disaster recovery et pas juste de la haute disponibilité, il faut un cinquième nœud dans un troisième data center qui va faire le quorum et qui va dire c'est eux qui sont vivants et pas eux. Voilà. Donc, tout ça pour... Non, mais enfin, je n'ai pas encore... Disons, ça c'est de la réflexion théorique, mais c'est juste pour dire que si on veut vraiment aller au bout de la réflexion de la haute disponibilité, voilà, si on veut aller au-delà de la haute disponibilité et faire du disaster recovery en automatique, ce que tout le monde rêve, c'est clair, ce serait super, le truc qui se balade d'un data center à l'autre tout seul. Ce point-là, c'est que nous ne sommes pas à la table de disponibilité. Pour moi, ce point-là, c'est de s'assurer que... la vraie disponibilité, c'est que, mettons, si on est à la moitié des nœuds, que malgré tout, la machine qui est à coup, qui est sur une machine qui n'est plus à disposition est toujours venue à tourner. Là, c'est parce que ça offre que le clustering avec les machines qui sont encore disponibles sur le front-mode, puis ça ne va pas plus s'immigrer à ce genre de choses. Ça ne va pas offrir le fait que cette machine, qui tourne sur un data center qui a été connecté, j'en trouve comme ça par miracle ça me sert d'eux. Alors, théoriquement, dans ce setup-là, ça devrait permettre du disaster recovery automatique. Théoriquement. Là, on parle de disaster recovery. C'est-à-dire, si tu perds ton data center, tu as tes VM qui migrent, c'est dans l'autre data center. Parce que si tu perds ce data center-là, il reste le quorum. 3 sur 5. Tout à fait. là, on parle de la différence entre la, je vais y venir, la live migration et la failover. Alors, malheureusement, je suis navré. Pour cette démo, il fallait un système distribu SF et je n'ai pas réussi à le finaliser. pour faire la démo. La grande différence, donc, à partir du moment où on a un file system qui est soit distribué, soit partagé, on peut faire de la live migration. C'est-à-dire, on va dire, machine, elle va passer du nœud A au nœud B. Comment il fait ça ? C'est qu'il va copier toutes les pages mémoire d'une machine à l'autre. Et puis, en fait, c'est un peu comme le système suspend. Donc, il va copier toutes les pages inutilisées et puis, à un moment donné où il n'y aura que des pages utilisées et à ce moment-là, il fait un suspend, il copie les pages utilisées et il redémarre de l'autre côté. C'est de l'ordre de... C'est moins d'une seconde en principe. Voilà. Alors... Non, parce que là... Mais... Je veux dire, mais un système avec 128 gigas et puis des machins qui blindent, je veux dire, pour que suspend, le reste est suspendu, les synchronisations de base de... On parle de VM. Une VM, elle n'a pas 128 gigas. On l'a pas... 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 Si on migre une VM, on va l'a pas... On l'a pas... Tout à fait. On migre tout. Et donc... Alors, le suspens sera plus long. Le suspens sera plus long. Mais l'intérêt, c'est que toutes les pages peuvent utiliser ou être migré tranquillement. Et puis, une fois que tout ça est passé, ça fait quand même, j'imagine, facilement 75 à 90% des pages, eh bien, on passe le 10% restant pendant l'interruption. Et ça permet vraiment de limiter l'interruption au strict minimum. Je pense qu'il y a des séances où, moi, je pense qu'il y a des VMWare. Parce que le VMWare, par exemple, ce qui est bon, c'est que c'est de connaître tout ce qu'il peut. Et quand tout un coup, mettons, je ne sais pas, il se rend compte que la première passe, elle prend 10 points, la seconde passe, elle prend 5, après 2, après une seconde, puis qu'après 2 itérations, ils ont besoin en même temps, et qu'on voit, ça arrive, on passe plus, là, il coupe, puis 30 minutes, il y a affaire, puis il y a rien. C'est le même principe, c'est le même principe. Alors, je ne sais pas exactement le détail de l'algorithme pour quand il se décide de faire le suspend ou pas. Ça, c'est propre à KVM. Alors, Elixir, je ne sais pas ce qu'ils ont implémenté pour faire ce genre. Ben, ça sera dans la prochaine version. Ça, ce n'est pas implémenté dans la version actuelle. On a un exemple, on a trois salles sur trois sites différents, en ZFS. Pardon ? Oui, on a... Excuse-moi. Mais en Solaris. Si je regarde ça, alors, tu y crois ? Ben non, puisque ce n'est pas du stockage distribué. Donc, c'est impossible de faire ça. Ben, alors, il faut faire du Ceph. Il faut mettre du Ceph par-dessus Tessane. Oh, Tennas. Excuse-moi. Je suis sur les mots, oui. Ben, on met du Ceph, tu ne peux pas tourner dans Proxmox. Si. Alors, ça, c'est la nouveauté de la version 4. On peut mettre Ceph dans Proxmox. Alors, on n'est pas obligé. Ceph, et puis la synchro-multi-système pour qu'on multiplie les systèmes, l'utilisation de la bande-passe, du réseau, elle n'est pas risquée. D'accord ? Mais, mais, non, quand on, ouais, 50 gigas. Bon, je vous dis avec 50 gigas. D'accord ? mais, je parle de gens qui ont des terras de data. Et là, on arrête de rigoler. Oui, mais bon. la bricole entre trois systèmes, ça va, comment ? Non, mais, on ne parle pas... Non, mais, ce genre de système, Proxmox, c'est... ce n'est pas pour ça. Ça, on peut faire plein de systèmes, on peut en mettre plusieurs... Oui, non, mais, pour moi, Proxmox, l'intérêt, c'est de démocratiser ça pour monsieur tout le monde avec son petit serveur web, avec son serveur ActiveDeer, avec... Tu démocratises et tu le fous dans la merde. Non, mais à part ça, par exemple, t'as le même à un chiffre, tu as le même à un chiffre, je regarde mon parc, j'ai pas né de même à un terrasse, je crois pas. C'est un produit qui est en dessous de Comstack, et de Claude. Ouais, ok, il y a ceux qui ont, qui peuvent se permettre d'avoir sept machines, un SAN, NAS, etc., et là, ils sont plutôt dans des Comstack, Comstack et de famille, qui sont faits pour ce genre de nombre de modes, et pour des plus petits clôtres, il y a Proximox, moule, je suis d'accord, mais en fin de compte, voilà, on parle de CEPH, il faut savoir une chose, c'est que dans le CEPH, on a de la déduplication de données. La déduplication coupe, en fin de compte, les ressources rédoufes de manière importante, et les gens ne se rendent pas compte. Les gens font des tests avec deux, trois machines, ils disent, ouais, c'est nul, ce machin, c'est en parallèle, si j'ai qu'un guide, ça fait 120 mégasecondes, et puis quand je fais du CEPH, je suis à 15 mégas, et bien sûr, et en fait, les gens croient que, et puis on trompe un peu le monde, en disant, ouais, allez-y, mettez, et puis plus on en met, plus c'est compliqué à gérer, plus les performances vont quand même monter, et plus on le vend de la probabilité que ça fait. C'est un coût, la haute disponibilité, c'est un coût, c'est clair. C'est clair. C'est un coût qui fait qu'ils en rèvent. C'est un coût qui rend plus complet, c'est-à-dire, mais je crois qu'en fin de compte, voilà, on est, il ne faut pas vouloir faire de la haute disponibilité avec ce genre d'enfant. Parce que, pourquoi ? Parce que comme l'a dit Google, en fin de compte, aujourd'hui, il ne faut plus construire un système qui fonctionne, et puis on va mettre des sphères des solutions pour aucun coût, ça fait très, il faut considérer une coût. Tout va faire. Oui. Mais ça, c'est, alors, ça, c'est SEF. SEF. Vous regardez, vous regardez les statistiques de Google sur une année, combien il y a de pannes de vies, combien il y a de pannes de vies, de râques de vies, oui, mais eux, ça, ça va péter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on achète des petits machins, ah ouais, mais il a été rajouté un pouce plat. Après, vous regardez des râques, vous allez voir dans les entrepreneurs, vous avez des râques, il y a plein de petites boîtes avec des râques dans tous les centres et ça fête partout. Après, les mecs, ils disent, ouais, ça va pas du tout, ça marche pas du grand nombre. Ils ont fait des statistiques sur les marques de disques, sur un truc, mais ils ont un nombre de disques, ils ont un nombre de serveurs qui est loin. Ouais, c'est juste, c'est pas comparable. C'est pas vrai. Parce qu'il y a d'autres universités qui ont fait ça, ils ont dit, voilà, très bien, on va faire un cluster de 100 nœuds. 100 nœuds, c'est 100 VM. D'accord ? 200 VM, c'est rien du tout. La probabilité que ça tombe en panne, messieurs, c'est beaucoup plus important que ce que vous croyez. Et ça vous péter dans la gueule, il faut parler. Bon, et le problème, c'est des cascades de trucs. Et vous avez un truc qui pète là-dedans, et il n'y a rien qui marche. Après, il n'y a pas de ça, je vais réagir. On est bien. Bon. On parle de théorie, hein. À part ça, j'ai cru comprendre que les gens qui utilisent ça, ils en sont contents. Il y a comme des gens qui l'utilisent sur plein de machines à la fois, qui font du calcul, il n'y a pas la question. Ils font des calculs. Dès qu'on veut stocker les data, la lecture, ses bases de données... Voilà. Mais il y a des gens qui ont des applications, typiquement, Odoo, je veux dire, c'est des VM qui font 30 gigas et puis qui sont utilisées 10% du temps. Enfin, je veux dire, les processeurs ne passent son temps à rien faire. Donc, dans ce cas-là, par contre, le fait d'avoir un système de disponibilité est vraiment intéressant. Donc, il y a des applications, il y a des use cases où ce genre de solution, ça permet d'avoir quelque chose qui est mieux que rien. Il y a des cas où SSD va très bien. Ne pensez pas en train de contattre sur moins de deux. Moi, j'ai des SSD sur mes serveurs, ils n'ont jamais péter. Ah bon ? Parce que je n'écris pas des petabytes de données. et SEF, pour revenir à ce que c'est exactement ça, SEF est conçu sur l'idée que ça va péter. Donc, il est vraiment conçu pour ça. Il est self-healing. Voilà. Voilà. Bon, tout ça pour en revenir. Alors, on parlait de la live migration. Oui ? Alors, c'est la perte de quorum. Enfin, le... Oui. Voilà. Alors, il y a... Oui et non. C'est-à-dire que manuellement... Non, mais c'est ça parce que souvent les gens ont une fausse idée. on peut manuellement déplacer les VM d'un nœud à l'autre. À un moment où les choisir de le faire, ah ben, je vais faire de la maintenance, ok, je pousse les VM. Manuellement ? Manuellement. On doit faire l'API si tu veux faire ça. Voilà. Par contre, si on éteint la machine, ce n'est pas migré. C'est considéré comme étant voulu. Donc, il faut bien faire attention les gens se disent ah ouais, si j'éteins ma machine, ça... Non. Si on fait un shut down, les VM s'éteignent proprement, mais elles ne sont pas migrées. On peut choisir qu'elles sont en suspens au lieu d'être shut down. Parce que on peut dire par exemple comme option quand j'éteins l'hyperviseur, les VM sont suspendus et... Ouais. C'est très intéressant. Et c'est pas l'intérêt. Ouais, d'accord. Alors, je crains que non. Ils ne peuvent pas de la patule. Ouais, ouais, ouais. Pile. Alors, à ma connaissance, non. Proxmox, quand on fait un shut down, c'est un shut down de toutes les VM. Par contre, alors, bah, effectivement, maintenance, on vire toutes les VM, on réinstalle la machine, on change le hardware, hop, on remonte la VM et on remonte le cluster et on peut repousser les VM là où elles étaient. On peut même avoir ce qui s'appelle des cluster group, c'est-à-dire des affinités, en fait, où on va dire ces VM sont dans ce groupe-là. Donc, typiquement, vous vous rappelez de... ce dessin-là, on a deux VM qui sont costauds avec une grosse bande passante entre les deux et puis le petit machin PC Engine en bas. Donc, on peut dire en haut, c'est un cluster group et les VM vont uniquement se balader entre ces deux machines, elles ne vont jamais aller là. Ou alors, on peut dire que ces nœuds sont un cluster group et donc, la VM, elle sera toujours sur ce nœud, sauf s'il est défaillant et à ce moment-là... Alors, s'il y a un cluster group... Oui. On enlève une. Est-ce que lui, il sait... Ah, je vais enlever, il va déplacer après les... Voilà. là, on vient sur la deuxième chose. Donc là, j'ai parlé de live migration. Maintenant, il y a le failover. Alors, le failover, c'est différent. Le failover, c'est quand le cluster détecte qu'une machine est naze. On va quand même vous le montrer. Ouais. Non, live migration, c'est quelque chose de manuel. Voilà, c'est ça. C'est... En l'instant, c'est pas automatique. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Attends, où est-ce que j'ai mis ? Voilà. Donc, Donc, live migration, c'est vraiment, on va aller cliquer sur la mienne, on va dire, migrate to tel nœud. Et puis, il y a l'autre cas qui est celui-là. J'y crois. J'y crois. Et voilà. Et là, vous voyez, elle est passée en rouge. Donc, elle est détectée failed. Par contre, si on va là... Ah oui, j'étais encore là. Et il faut que je... donc si je reviens là et que je vais... Donc là, il y a à peu près 60 secondes. En fait, il utilise les watchdog timers. Et quand le watchdog timer arrive au bout, ça... Enfin, si la machine perd son quorum, elle va automatiquement rebooter. Ou alors, bon, là, il n'a pas d'alimentation. Il n'y a pas besoin de watchdog. Là, elle ne risque pas. Là, elle ne risque pas. Par contre, ce que je vous ai montré, c'était... il y a un peu à côté. Est-ce qu'on voit ? Non. Ah, je ne suis pas. Je ne suis pas. Non, c'est ce qu'on se fait au fond. Non. Ok, pour voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, ok, on en a perdu une, mais on n'a toujours que ROM. Donc là, on a encore le moyen de déplacer des VM, de modifier la config du cluster. Par contre, comme il a détecté que Alpha est mort, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va redémarrer toutes les VM qui étaient sur Alpha sur d'autres machines. Mais il va les redémarrer. Donc effectivement, on a perdu le contenu de mémoire, mais on va relancer donc ça prend quelques minutes. Mais effectivement, c'est ce que j'appelle failover par opposition à Live Migration qui, lui, ne perd rien. Failover, on sait qu'il y avait ces VM, elles étaient là, elles ne sont plus là, on les redémarre. Et puis, voilà, il faut qu'elles retrouvent leur état. Alors, ça veut dire qu'elles doivent être sur ce système stockage partagé. sur chaque machine et par la télévision sur les disks. Voilà, elles sont disponibles partout. Et donc, voilà, donc ça, c'est la grande différence. Live Migration, c'est manuel, mais on ne perd rien et c'est quasi instantané. Failover, ça prend quelques minutes, le temps de détecter la perte de la machine. Donc, ça peut être soit le réseau, soit une panne quelconque. En fait, c'est le 6, c'est Corosync, l'outil de... Oui. Évidemment, les gens peuvent se passer de communication téléphonique pendant deux milieux, mais il faut que ça remonte. Voilà. Tout seul, il y a des cartes, il y a des cartes que souvent, c'est que c'est que la même on ne peut pas sur les cartes. Non, c'est tout. Alors là, ça, c'est une solution possible. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si la machine redémarre, on va récupérer le quorum. on va récupérer la machine et elle ne va pas, alors ça, c'est de nouveau une limitation, elle ne va pas récupérer ses VM. Sauf si on a dit que ça, c'est un cluster group. Si c'est un cluster group d'une machine et que j'ai une VM dans ce cluster group, la VM va migrer à cause du failover, n'importe où, ailleurs dans le cluster. et quand la machine va revenir, elle va se dire ah, je ne suis pas dans mon cluster group, je reviens. Mais c'est le seul cas, là, il le fait. Voilà. Alors, la deuxième sera live. La première, c'est un fail et la deuxième, c'est une migration live. par contre, si vous voulez faire ça, ça implique que toutes les machines du cluster soient capables de tourner des VM. Donc, on oublie ça. Par contre, le cas classique, c'est que la VM tombe, enfin, le host tombe, les VM sont déplacées, vous réparez et puis après, à la main, vous faites du live migration pour remettre ce qui devrait être là. Enfin, voilà. Mais effectivement, il y a l'automatisme complet n'est pas disponible. Non, alors ça, c'est une par une. Est-ce que tu peux avoir une figure-là pour te migrer celle-ci, 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 tu as tout ce que tu as trop, tu sais qu'il n'y a pas les faire et tu n'as pas les autres. Non, alors ça, il n'y a pas ma connaissance, il n'y a pas. de nouveau, on en revient à cet API. On peut faire un API où on dit migre toute cette série de VM back là où elle devrait être. C'est-ce qu'il y a un client de chaîne. Pardon ? Un client de chaîne. Oui, oui, comme online, oui, tout à fait. on pourrait faire un script qui, typiquement, si on a un cas, on a A et B, on a un script met tout sur A, on a un script met tout sur B et puis un script qui dit dispatch, split. On en perd une. la machine revient, je suis d'accord qu'elle ne remontera les VM et si on perd l'autre, il se passe quoi ? Ah, ben ça va, on va y avoir un failover sur la machine qui marche. Et donc, ça va bel et bien repousser les VM là. Oui. Donc, ça ne les repousse pas en fonctionnement normal, mais ça les repoussera de toute façon en cas de failover. le failover a lieu dans tous les cas, c'est la live migration qui n'est pas automatique. Vraiment, la différence est la live migration c'est manuel et le failover c'est automatique. C'est ça qui est... Le but dans un système redondant, c'est bel et bien que si on perd un candidat, ça passe, ça offre la possibilité d'utiliser l'autre et puis qu'au moment où on a remonté le candidat qui était en panne, et bien la machine elle marche dans l'autre sens. Ça refonctionne dans l'autre sens. Ce n'est pas que des faits archivaux ça ne fonctionne pas plus fort. Alors, voilà, alors... Mais juste, soyons bien clairs, si on veut que ça revienne là où c'était, il faut des clusters group d'une machine et il faut des machines identiques qui peuvent toutes tourner les VM. J'ai une question, ma question c'est parce qu'il y a moyen d'avoir des machines qui soient redondantes, qui ne soient pas comment dire master, je ne sais pas quoi, mais que du coup si la machine le nœud en tombe, il est sur une autre machine autant la partie visque de la question, mais la mémoire, est-ce qu'il n'y a pas de démarrer comme ça ? Non. Alors, de la live migration en cas de panne, il n'y a pas. Non. Mais le mémoire, le mémoire, si tu as la machine, c'est la machine qui est égalité, il n'y a pas de rame. Voilà, s'il n'y a pas de rame, il n'y a pas de rame. Je peux spécifier des VM dans lesquels la mémoire est. C'est une histoire-là, c'est la machine qui tourne deux fois. Ah. Donc, la machine qui ne sert à rien mais qui retourne plutôt au l'autre. Parce qu'elle tourne la mémoire est. Non, non. Ça, il n'y a pas. Je vais poser des questions pour être stupides mais admettons qu'on est une femme d'électricité, qu'on n'est plus qu'une seule machine dans le réseau, même le troisième candidat qui est là, voilà, plus qu'une seule machine, les VM continuent à fonctionner. L'AVM qui était dessus continue de tourner. Il n'y aura pas de failover. Il n'y aura pas de failover parce qu'il n'y aura pas de failover. Il n'y aura pas de failover parce qu'il n'y aura pas de quorum. Quelqu'un qui suit ? Aussi propre que là. Le failover et la live migration nécessitent le quorum. On a une autre question, c'est, on a plusieurs serveurs avec peu de stockage. L'autre, donc, tourne avec un stockage local. J'ai un serveur, l'AVM, etc. et puis on vous donne un stockage extérieur mais deux stockages parce qu'en miroir, est-ce qu'il peut gêner ça ? Oui, alors, c'est ce qui est recommandé en fait, à l'origine, c'est d'avoir un réseau de stockage, typiquement CEF, qui ne fait que le stockage. Avant d'avoir des masses en stockage. Externe. Voilà, externe à Proxmox. On ne peut même pas visualiser dans Proxmox. Alors, si, on peut le voir dans Proxmox, ça sera simplement des nœuds qui seront, ça sera des IP qui seront ailleurs. Voilà. Par contre, CEF, c'est trois nœuds. Donc, même si vous avez deux nœuds Proxmox, vous aurez trois nœuds pour CEF. Ça, c'est une restriction de CEF. Mais, effectivement, vous pouvez complètement séparer la partie stockage de la partie computing. et c'est même ce que Proxmox recommande. Et jusqu'à la version 3, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Depuis la version 4, on peut avoir sur le même nœud le computing et le storage. la gestion de mirroring des deux stockages qui peuvent avoir la même information, est-ce que, franchement, tu peux le faire ? Non, ça, c'est CEF. C'est pas d'accord. CEF ou DRBD ou, voilà, ça, c'est un... même, il est dans le sport. Il est dans le sport. Et on peut le coller sur les GDFs. Là où est-ce que j'étais... Voilà. On peut le coller, on peut le coller, on peut adjoint du management CEF par-dessus des unités aux GDFs. On peut... Non, 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 CEF travaille directement sur des disques GPT. D'accord. Il faut des disques GPT entièrement dédiés à CEF. C'est une des grosses problématiques que j'ai, parce que je voulais utiliser des partitions et j'ai laissé tomber parce que c'est horriblement compliqué. Ce qu'on peut faire dans la théorie, vous avez fait un concept, si on crée un fichier in-provisionning et qu'on le utilise en ASCUSI, on peut monter un fichier en-provisionning qui est une partition et le partager en tant qu'ASCUSI. Du coup, c'est un bloc et ça peut... ça peut l'usiner à gaz. Ouais, d'accord. Non, ouais, c'est... Parce que au final, il y a d'autres systèmes que CEF. Si CEF ne convient pas, il y a DRBD, il y a ZFS, il y a Gluster FS. Il y en a peut-être qui permettent d'utiliser du ZFS. les VML même sur le stockage externe. Oui. Oui. Bon, après, évidemment, si on met le stockage externe, on a un problème de bande passante. Bon, 10 gigabits, ça peut aller sur ce que c'est. Mais après, il y a alors... une petite parenthèse sur CEF. Ce qui est intéressant dans CEF, c'est qu'on peut définir un crush map, et c'est-à-dire dire, voilà, ce nœud est dans ce data center, dans ce rack, dans ce blade. Puis on va définir comme ça, physiquement, où sont les données. Et ensuite, avec cette crush map, il va maximiser l'éloignement des données. Donc s'assurer que... Après, on peut spécifier le nombre de réplicas qu'on veut, typiquement deux ou trois. Et puis, il va se dire, OK, alors je mets un réplica là et puis un dans l'autre data center. Ça, c'est CEF. Et ça, typiquement, dans ce genre de solution, ça peut être intéressant parce qu'il va, vraiment essayer de dispatcher et donner le plus loin possible pour être le plus résilient possible. Dans notre cas, on a déjà pas mal de ZFS qui tournent. Ouais. Alors, ça va poser un problème chez le RBS. Alors, je pense, ça vaut la peine d'investiguer ça avec ce RZ-Sync qui, à ce que j'ai compris, c'est un équivalent des RBD mais sur du ZFS. Donc ça permet d'avoir deux ZFS qui sont mirorés, je crois. Mais vous allez sur le wiki de... Vous trouvez ça. sur le ZFS, tu peux pas tout d'un coup que tu arrêtes. Ouais, c'est clair. Alors, je vais juste voir ce que j'en ai intéressé. Clustering, quorum. Alors, petite conclusion. Donc, pour moi, Proxmox, c'est un hyperviseur professionnel pour l'entreprise. C'est vraiment plus un jouet depuis la version 4. C'est vraiment quelque chose de complet. c'est économique parce que ça permet d'utiliser du matériel qui est beaucoup moins onéreux que ce qu'on est habitué d'utiliser dans des systèmes haute disponibilité. Le management centralisé, ça a l'air de rien mais ça vous évite une console dédiée, ça vous évite des options coûteuses et c'est fortement utile et sympathique. On a le senti qu'il y a le top-up qu'on peut désactiver ce qu'on connaît. Ça reste quand même une... Parce que je trouve la première licence qui est la version support communautaire et l'est édente. Voilà. Mais alors... Si on ne prend pas ça, on n'a pas le défi de sécurité, ce qui revient... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, mon expérience. Moi, ça fait depuis 2008 que je l'utilise. En mode no subscription, ça marche nickel. Il n'y a pas d'updates ? Si. Il y a les updates. C'est le contraire. Il y a plus d'updates dans la version community que dans la version stable. La version stable, il y a moins d'updates. C'est plus testé. Moi, j'ai pu pouvoir avoir l'accès à leur miroir de sécurité et encore de leur package dont le kernel et des... Parce que maintenant, dans la dernière version de FoxNox, il y a la Debian, mais ce n'est pas le kernel de la Debian, mais on a le kernel de 4.2. Alors... Et ça, dans le repository, on doit payer une subscription. Non, non, non. Non, non. Alors, je vais vous montrer. Il y a... On n'a pas le même repository, mais on a accès... Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce que je suis sur la machine ? Voilà. Voilà. L'astuce, c'est ça. PVE, no subscription. Donc, vous avez les mises à jour et tout. Vous n'avez pas la même qualité de testing que sur la version Enterprise. Si vous installez du CD, vous n'avez pas ça, il faut le rajouter à la main. Mais avec ça, vous avez les mises à jour, vous avez le kernel, vous avez tout. Et moi, c'est ce que j'utilise depuis 2008 et je n'ai jamais eu de souci. Et vous étudiez, il y a une astuce aussi, ils ont caché dans leur livre pour enlever le poids. Alors ça, ça ne marche plus. Ah oui ? Ils ont caché dans un sous-éparatoire qui s'appelle EXT3, EXT4. EXT4. Voilà. Un sous-fichier est une librairie où il y a un message pop-up. Il suffit de dupliquer, mettre en compte nul pour ne pas... Mais ça, c'est ce que j'utilisais, mais ça marche... Non, ça marche. L'astuce, c'est qu'on croit que ça ne marche pas parce qu'il a pré-lou le JavaScript. Ah ! Ça fait que quand on fait la re-dite, il faut faire un logout, il faut recharger la page et là... Là, c'est sympa. OK, d'accord. Bon, moi, au début, je le faisais et puis après... Voilà. C'est emmerdant de chaque fois repasser le patch parce que chaque fois qu'on fait une mise à jour, il va retirer la... Et puis, voilà, quelque part... Alors, c'est le problème de Proxmox. La version gratuite est tellement bien qu'à part pour des raisons éthiques, on n'a pas vraiment l'obligation de passer la version Enterprise. Moi, je l'aurais payé une certification. Voilà. Non, non, la certification, c'est 800, 900 euros. Oui, j'ai une question. S'il n'y avait pas de support payant, qu'est-ce qu'elle nous viserait dans la industrie ? Voilà. Alors, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais là. ça, j'ai pas... J'ai pas connaissance de ça. Alors, pour moi, c'est soit gratuit, soit payant. Ils ont changé de licensing. Alors, vous les avez là, les prix. J'ai imprimé le data sheet pour ceux qui ne sont pas habitués. Jean-Marc ? Oui. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ton... ce que tu as déjà fait avec ce tout-ci, c'est... Qu'est-ce que tu mets comme genre d'instance ? Genre, 15 machines, c'est trop pour Proxmul ? Alors, moi, j'en ai 23 sur un serveur qui est relativement... Enfin, qui est... Voilà, c'est pas du très haut de gamme. Non, mais je te parle pas de nombre de verres, je te parle de nombre de serveurs. Donc, les deux que tu as. Est-ce que, par exemple, tu as 6-20 pour considérer... Est-ce que tu considères que Proxmul, ça va bien pour 3-4 nœuds physiques ou tu peux aussi monter à 20-30 nœuds ? Alors, moi, je n'ai jamais été au-delà de 3, à part dans la théorie. 3, c'est bien. C'est le minimum et puis, c'est suffisant pour avoir des comportements intéressants. Après, le problème, c'est que tout se fait en multicast. Donc, dès qu'on augmente la taille, on commence à avoir un trafic réseau. À ce moment-là, il faut carrément un réseau dédié pour le clustering. Donc, si on suit les recommandations de l'éditeur, l'éditeur recommande un réseau externe, un réseau que pour le clustering et un réseau que pour les datas. Donc, en certification, on a trois interfaces. Alors, c'est assez marrant parce que la certification Proxmox, c'est un serveur sous Proxmox avec des VM qui contiennent Proxmox. Donc, ils font de la virtualisation cascadée et ça fonctionne. C'est assez impressionnant. Et alors, c'est très tricky. Effectivement, il y a pas mal de petits détails pour que ça soit possible, mais on peut faire de la virtualisation dans des machines virtualisées. t'as pas de connaissance des gens qui les utilisent sur plus que la machine ? Alors, je ne sais plus quel est le max. Il me semble qu'il y a un max quelque part dans les 32, je crois, mais je ne connais pas de réseau énorme Proxmox. Non, non. Comparativement à un podcast, est-ce qu'on peut le dire quelque part dans un genre ce qu'il y a qui n'est pas assez mineux ? On peut dire qu'on peut partir sur la podcast que c'est la version d'Opensack et d'Opensack. C'est l'usine à gaz. Donc, je pense que... On a dit que l'Opensack il y a tous les trucs de base de l'actualisation pour les petits clusters. Après, il y a la partie qui peut-être Cloud Stack qui est une relation qui est intermédiaire et puis après, il y aura Open Stack pour tous les composants séparés. D'ailleurs, celle qui est sur les machines séparées. Alors, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment la PME, la petite structure qui a envie d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'elle a actuellement sans payer des milliers des cents. Avec l'avantage de supporter à la fois des containers et des machines Windows. Ça, c'est quand même un gros plus de cette solution. Avec backup, snapshot, migration, failover, tout ce qu'on rêve d'un système complet. Pardon ? Ils ont des temps d'être Docker. Alors, par ma connaissance. Par ma connaissance. apparemment, Docker a utilisé LXC, donc il y a des cousinages, mais voilà, comme ils se sont éloignés et je n'ai pas l'impression que... Est-ce qu'il y a des drivers pour utiliser en Suisse sur OpenStack ? Des drivers ? Pour OpenStack, parce qu'il faut un module spécifique pour utiliser du stockage pour OpenStack. Alors là, je ne suis pas au courant. pour utiliser un cloud, juste pour le stockage. Alors, il n'y a que ce que j'ai signalé. C'est les cinq que j'ai montrés tout à l'heure. C'est les seuls qui sont intégrés dans Proxmox. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut que le storage soit connu par l'outil de clustering pour que le clustering, quand il détecte qu'un nœud tombe, dit qu'on a perdu ce nœud, donc on a perdu tel storage, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, il y a un certain nombre de storage distribués qui sont supportés et il faut utiliser ceux-là. Ça dépend. DRBD, c'est local. Ça peut être super rapide. Non, mais disons, c'est dans la théorie, c'est très bien de mettre le stockage dehors, mais pour le type d'application où ça me paraît vraiment intéressant, c'est plus intéressant d'avoir le stockage en local, mais répliqué. qu'est-ce que vous faites avec les VM sur vos serveurs ? Donc, nous, c'est pour faire tourner Odoo, c'est un ERP. C'est tout des Odoo ? C'est tout des Odoo et on a une VM Zimbra, une VM on-cloud. Pour l'instant, c'est tout de l'OpenVZ, je n'ai pas encore converti. Parce que, voilà, j'attendais d'avoir un nouveau cluster pour passer les VM tranquillement de l'ancien au nouveau en faisant la conversion. Moi, je suis encore en version 3 en prod. Alors, pas pour les containers, pas pour les containers. disons, il y a une procédure, on ne va pas perdre les données, mais on ne peut pas faire du live migration entre 3 et 4. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est pour ça que je voulais montrer. Pour certaines parties, pour prendre un tour et installer le réseau, les machines virtuelles, on peut faire des back-up, d'accord ? Oui. Et les restaurent après. Tout à fait. Maintenant, la machine haute, j'ai vu qu'il y avait certains répertoires à sauvegarder. Ils maintiennent tous les specs des VM, mais il y a toute la partie réseau aussi. Parce qu'il faut remonter tout ça. C'est le café de délai et puis... Ah oui. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'outil simple pour passer de 3... Oui. Je pense qu'effectivement, avec ce genre de choses, on pourrait le faire qu'en OpenVSwitch, donc ça vaut la peine de réfléchir. Mais pour moi, ce qui me paraît raisonnable, c'est de monter un cluster 4 et puis de... De monter un cluster complet V4 et puis ensuite de tranquillement passer les VM une à une. Quels sont les arguments de passer de 3 à 4 et de marquer en 3 ? Alors, je dirais, c'est... ça ne change rien. Alors, le gros argument, c'est la haute disponibilité. Alors, on avait parlé de fencing, je n'ai pas parlé de fencing. la haute disponibilité en V3, elle est tricky. Mais vraiment, c'est... j'ai essayé pendant très longtemps et puis finalement, quand j'ai vu la 4, je me suis dit, ah, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en V3, il faut du fencing. Qu'est-ce que c'est que le fencing ? c'est que si on a trois machines et qu'il y en a une qui ne répond plus, on doit la tuer pour être certain qu'elle ne va pas polluer le distributed file system. Donc, on a un truc qui s'appelle Stone It, c'est Stone It in the head. Enfin, on va aller la déconnecter physiquement du réseau, on va aller lui dire éteins-toi. Voilà. Alors, et pour ça, il faut ce qu'on appelle du fencing. Donc, il faut des UPS télécommandables, de l'IPMI, ILO. Enfin, il y a différentes technologies qui existent pour faire ça. C'est très compliqué et puis, il faut être sûr qu'elle est bien, elle est bien morte. Enfin, voilà. Ce qui... Voilà. Ce qui est résolu de façon relativement élégante avec les Watch Dogs en version 4, c'est-à-dire qu'il y a un Watch Dog sur toutes les machines et puis, tant qu'il y a le clustering qui marche, le Watch Dog, il est... Pardon ? Alors, il utilise soit le Watch Dog, de base, il utilise Soft Dog et on peut override pour utiliser un Watch Dog Hardware. Personnellement, j'ai essayé le Watch Dog Hardware, donc finalement, je suis revenu à Soft Dog et de nouveau, la version 4, elle installe tout ça d'office et ça marche et il n'y a pas à se poser de questions. Donc, ce qui se passe, c'est que le Watch Dog, tant qu'il y a le clustering et qu'elle est détectée vivante, enfin, en fait, les Watch Dogs sont remis à zéro par les autres nœuds et puis, si tout à coup, soit il y a une perte de connectivité ou n'importe quel problème, elle ne reçoit plus, c'est remis à zéro et immanquablement, elle va rebooter. Et quand elle va rebooter, elle va se rendre ah, je n'ai plus le quorum, donc à ce moment-là, elle freeze et elle ne fait rien. Donc, comme ça, c'est le seul moyen d'être sûr qu'on n'a pas de corruption de données et autres. Mais, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment cette version 4 qui a introduit quelque chose qui est plus ou moins facile. Alors, ça, je reste encore un peu délicat. c'est que, ben là, on l'a vu avec Ceph, j'avais un Ceph existant, j'ai voulu zapper pour recréer un truc. Dès qu'on sort légèrement des sentiers battus, ça devient la croix et la bannière. Ça, c'est le seul souci, je dirais, de Proxmox. C'est comme ils utilisent plein de briques. Il y a un bout de Ceph, il y a un bout de ci, un bout de ça, il y a un corossing par-ci, par-là. Alors, ils ont fait des wrappers pour avoir tout ça dans une super interface web. C'est très joli pour configurer, mais pour déconfigurer, si on veut enlever un nœud, si on veut, c'est vraiment, c'est pas encore totalement au point à ce niveau-là. Donc l'idée, et ça, ils le disent bien, ajouter des nœuds, il n'y a pas de problème. Tant qu'on configure, on rajoute des trucs, c'est facile. Dès qu'on veut enlever et déconfigurer, là, c'est pas prévu et puis il n'y a pas le bouton pour et puis après, il faut aller à la main dans E-commandline et là, ça devient tricky. C'est impossible. d'utiliser une infrastructure sur celle existante qu'il trouverait dans un autre image. Oui et non. C'est pas impossible. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit connu du clustering. Donc, il faut aller à la main, aller éditer... c'est un peu plus qu'il faut que je retrouve une console. Donc, de monter avec Fuse... Oui. Alors, c'est possible mais de nouveau, il faut aller taper dans le fichier de config Cef qui est maintenu par PVE. Ah oui, mais là, on parlait du... Oui, tout à fait, elle est en dehors mais il faut que Proxmoc sache que j'ai telle information sur tel nœud et donc, si tel nœud tombe, il y a des choses qui doivent être relancées, il y a des moniteurs qui doivent être avertis parce qu'il y a un monitoring à la fois entre le cluster et SEF. Alors, voilà, c'est probablement faudra mais il faut le bricoler soi-même et là, on perd l'aspect simple, facile à installer. Je dirais, voilà, c'est la partie encore un peu délicate. Tu avais une question ? Moi, j'ai une question, c'est... C'est une question LXC quand même. Tu as dit au début que LXC c'était lié au noyau donc que tu vas passer de... La question c'est est-ce que ce n'est pas mieux finalement que tout reste sur l'intervalle qui peut prendre un peu plus lourd qui permet au final plus de flexibilité à la mise à jour on n'a pas tant de... Alors... Non, je veux dire, à part le fait qu'on ait un kernel bien particulier sur lequel on n'a pas le choix. Alors, ça dépend des use cases. Je veux dire, si tu as besoin d'une version très précise du kernel avec l'extension machin et truc qui n'est pas dans le kernel PVA qui est... Alors, le kernel PVA, ils ont un peu tout mis. Ils ont mis tous les firmwares connus. Enfin, il est relativement... Il y a des RBD, il y a... Enfin, voilà, tout ça, c'est compilé dans le kernel PVA. Mais, voilà, il y a certainement des use cases où ça n'ira pas et à ce moment-là, effectivement, KVM est la solution. Mais, pour faire tourner des tripotées de serveurs LAMP, LXC sera beaucoup plus performant et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si on utilise partout du Debian, par exemple, on a le host et les VM qu'ont du Debian, avec KSM, on va merger toutes ces pages et ça permet vraiment d'avoir un nombre de VM important sur une machine qui n'est même pas forcément... KSM, on a pas du kernel. Oui, aussi, aussi. Mais, voilà, c'est-à-dire que si vous avez un serveur Windows 2008 depuis un serveur Windows machin et un KSM, il va pas marcher parce que c'est pas les mêmes pages. Par contre, si vous avez 10 KVM qui sont 10 fois le même truc que BSD, whatever, enfin, qui viennent du même template de ISO, à ce moment-là, un KSM marchera aussi. Nous, dans la VVP, c'est vraiment le cas parce qu'on a toujours la même chose d'un PBI sur un autre PBI sur un autre PBI. La même image avec juste les configs différents. À ce moment-là, KSM, ça va être... C'est sûr que dans notre cas, c'est... Au niveau de sécurité, est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécial qui reste par ma rente ou est-ce qu'il y a dans un certain sens ? Pas à ma connaissance. Alors là, ça... Pas que je sache. Non. Ils ont fait des petits efforts sur le login, double authentification, genre de choses. mais de nouveau... Mais de nouveau... J'imagine, je n'ai pas essayé. C'est comme tout, les interfaces, il y a toujours une limite où on n'arrive pas à exposer toute la complexité sous-jacente. Parce que c'est le problème de Proxmox, l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que c'est construit à partir... Il y a du Corusing, il y a du Ceph, il y a plein d'outils qui ont été mis ensemble pour faire un tout sympathique et cohérent. Maintenant, voilà, toute la complexité de Ceph, ce n'est pas possible de la mettre dans une interface web. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Proxmox ? Exactement, je dirais une vingtaine à ma connaissance, mais... C'est Vienne. Est-ce que c'est conseillé de faire les mises à jour en tout cas de sécurité et de Proxmox à la machine haute ? Oui, alors... Oui, comme toute machine Linux, il faut faire les mises à jour. Bon, désolé, on me dit qu'il faut arrêter. Là, vous avez... Il y a plein... Le wiki est vraiment super. Franchement, il y a plein d'infos extrêmement utiles. Il est à jour. Oui, et puis, voilà, si vous voulez, j'ai le datasheet ici pour ceux qui veulent avoir un petit souvenir. Je suis désolé pour la démo live. Je n'ai juste pas eu le temps, mais peut-être une autre fois. Ok. Merci. 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 Merci.